Retour en nombre ce matin au Vernet, une centaine de gendarmes, dont ceux de l'IRCGN, les experts de la gendarmerie, avec un coordonnateur de scènes de crimes et des chiens spécialisés. Aujourd'hui, ce sont des équipes synophiles de recherche de restes humains pour pouvoir apporter un complément aux enquêteurs. Une zone désormais interdite à toute circulation, là où samedi, une randonneuse a retrouvé des ossements du petit Émile. À environ un kilomètre au sud-est du Haut-Vernay, un hameau de moyenne montagne dans les Alpes de Haute-Provence, l'endroit où l'enfant a disparu en juillet dernier. Une zone déjà largement fouillée, ratissée depuis neuf mois, ce qui suscite bien des interrogations. Le corps était-il à l'air libre ? A-t-il été enterré ? Un anthropologue va examiner la nature du sol. Quand un corps séjourne sur un territoire, il y a des échanges, il y a des fluides, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent justement entrer dans la terre et dans le terrain. Et donc ces éléments-là vont être analysés, savoir s'il y a des indices scientifiques qui nous permettent de dire que ces ossements étaient présents depuis longtemps. Quant au crâne de l'enfant, il est en cours d'analyse dans ce laboratoire spécialisé de la gendarmerie en région parisienne. Il va être modélisé comme on le voit sur ces images d'archives, à la recherche du moindre indice sur les raisons de la mort. Quelles sont les causes exactes du décès ? Est-ce qu'il s'agit d'une mort naturelle du petit Émile qui se serait égaré, qui serait peut-être mort d'hypothermie ou de faim ? On saura s'il y a une intervention humaine en examinant le crâne de l'enfant, voir s'il a reçu des coups et peut-être les os. C'est ça qui est important, sinon on aura du mal à déterminer la présence d'une tierce personne. Le résultat de ces différentes analyses ne devrait pas être connu avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.